Et mon p'tu, c'est du p'tu ! Il est un dicton anglais qui dit « There's not so queer as folk » que l'on peut traduire par « Je prends une chance ». Du coup, vu que queer signifie étrange, bizarre ou anormal, « On appelle ça en bon français les pédés. » Les trans, les pédés, les gouines... « Les homosexuels, tu veux rien dire, ce sont les pédés. » Oui. Oui. OUI ! Non. Parce qu'aujourd'hui, le mouvement queer s'est carrément doté d'une « Non, pas mille ! » Ce sont des jouets très pratiques pour qui veut habituer les muscles de son anus à recevoir son énorme râteau. On peut répéter l'opération une fois, deux fois maximum, plus ce serait de la gourmandise. « Je meurs de faim ! » Et cela donne du plaisir. C'est comme si on pissait par le cul, en fait. Et puis ensuite, magie ! Nos sphincters vont se fermer naturellement. Avec cette astuce-là, promis, il n'y aura plus jamais de traces de « Pruits, de chocolat » sur l'énorme râteau de votre partenaire. Ceci dit, si jamais ça arrive. Je veux dire, quand il y a un petit accident comme ça, bah… « Essaie de le nettoyer ! » On ne le répétera jamais assez. Un sodomite bien élevé utilise toujours « Gamma, lessive lourde ! » « Il faut lubrifier ! » Doiter son partenaire à sexe, c'est quand même un bon moyen pour lui faire mal. Et là… « C'est grillé ! » Ça n'est pas un vagin qui sécrète naturellement de quoi aider à la glisse. « Vagin, c'est parfait pour expulser des étons, c'est vrai pour tenter une verge ! » Mais ça n'a rien à voir. Tu peux tout mélanger, tu peux te pisser par le cul. C'est en mode gros libriste. Ouais. Petite astuce. Pour bien commencer une sodomie, il est plutôt conseillé de basculer son bassin vers l'avant, avec les jambes en l'air, des piqûres en intraveineuse dans la bite, ces mollets qui servent de boucles d'oreilles à notre partenaire. Relève le montant. Ensuite, vous enfilez le préservatif. Attention. La levrette, c'est bien. On y va. D'un coup, en mode youporn, un marteau pilon anal. Bah quoi ? Mon cul. C'est du pouillou. Et mon cul. J'ai pour replanter une verge. On va peut-être enfin pouvoir tourner la page Freud et la page... Et plus rien ne pourra me rendre ces deux minutes de ma vie.